En raison de l'actualité politique avec l'organisation d'élections législatives improvisées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale exigée par Emmanuel Macron, Cyril Hanouna a repoussé ses vacances. Si l'animateur n'est plus à la tête de TPMP chaque soir sur C8, on peut en revanche le retrouver chaque jour sur Europe 1 de 16h à 18h avec l'émission « Marche sur la tête ». L'objectif de cette émission est de refaire l'actualité et d'inviter des politiciens à s'exprimer. Cependant, cette arrivée surprise n'a pas du tout fait plaisir à Sophie Davant, contrainte de laisser sa place plus tôt que prévu. Elle anime depuis la rentrée Sophie et les copains, mais pas seulement. Selon une enquête de France Info, l'ambiance dans les coulisses de la radio serait pesante aujourd'hui, avec de nombreux salariés supposément réfractaires à la nouvelle ligne éditoriale de la station et inquiets de l'arrivée d'Hanouna. De plus, un article rappelle que « On marche sur la tête » a déjà été rappelé à l'ordre par l'Arcom pour son manque de pluralisme vis-à-vis des partis politiques mis en avant. Ce mardi 25 juin 2024, l'animateur a donc profité d'une nouvelle émission pour régler ses comptes avec les nombreux articles à charge écrits à son encontre depuis plusieurs jours. Il a ironisé sur la crédibilité de ses papiers, soulignant que personne n'a voulu témoigner et que les auteurs ne connaissent pas réellement la situation. Face à ces sous-entendus de tensions et de mauvaises ambiances dans les coulisses d'Europe 1, Cyril Hanouna a exprimé son mécontentement. Il a dénoncé le fait que des articles laissent entendre que lui et ses dirigeants mèneraient la vie dure aux employés, qui auraient peur des représailles en cas de témoignage. Il s'est interrogé sur la légitimité d'une enquête à charge menée par une radio concurrente. Touché par ces accusations, Cyril Hanouna a tenu à rassurer ses auditeurs. Tout va bien en interne. Il a remercié les équipes d'Europe 1 pour leur accueil et a affirmé que tout se passait bien. Reste à savoir si cela changera quoi que ce soit dans les jours à venir.